je vais vous montrer comment faire une demande de visite exploratoire pour le manitova alors premièrement on va aller sur le site web immigrate manitova.com comme vous voyez alors voici le site web du gouvernement du manitova alors ici si vous voulez vous échanger pour le français on va voir comme vous voyez vous pouvez voir les les emplois en four demande au manitova vous pouvez voir est-ce que vous êtes admissible vous pouvez voir si vous avez quelqu'un d'autre famille ici qu'est-ce qu'il peut faire pour vous aider à faire une demande d'immigration pour le manitova compétences linguistiques les tests linguistiques acceptés système de création d'intérêt et l'invitation à faire une demande à présenter une demande si vous avez déjà fait une visite exploratoire ou bien si vous avez quelqu'un de votre ami ici au manitova et pour vous apporter un peu de points de son point cela peut vous aider à avoir une invitation à présenter une demande ici les délais de traitement et si des informations si vous avez déjà aussi votre visite de résidence permanente alors avant de quitter votre pays ce que vous devez faire alors qu'on vous voyez il y a ces informations là on voit on va essayer de descendre un peu pour voir les informations ici alors et si travailleur qualifié à l'extérieur alors travailleur qualifié au manitova si vous êtes déjà au manitova alors si vous voyez ici il y a tirage du système déclaration d'intérêt et si vous chaque tirage vous avez la possibilité de voir le pointage minimal et combien d'invitations ont été envoyés alors il ya se mettre une déclaration d'intérêt ok donc vous voyez pour vous voyez pour les situations pour les idées en tension sur nous bon comment ça recherche de je pense que c'est les pc m'accepte et demandes de visite exploratoire pour faire une demande de visite exploratoire ou d'eux et cliquer ici ici alors quand vous voyez c'est si vous vous suffissez une visite vous allez avoir cinq points de plus alors vous serez éligible à avoir une invitation alors vous êtes déjà qualifié pour avoir l'invitation et faire une demande officielle de candidats des provinces du maïto et avoir ensuite la possibilité de demander le visa du résident permanent comme vous voyez ici on va descendre on va descendre jusqu'au bas alors alors pour remplir comment présenter une demande pour remplir il faut cliquer ici d'accord alors quand on clique ici on va avoir des informations ici alors comme vous voyez ici vous devez devez en clair tous les champs avec vos informations et après après tout ça vous allez être capable capable de d'envoyer votre demande après une période vous allez recevoir une invitation une visite exploitoire après la visite exploitoire vous allez être capable de demander après la visite exploitoire vous allez avoir un entrevé avec un officier d'immigration et ensuite vous allez être capable d'avoir une invitation à effectuer une demande de des provinces du maïto et ensuite vous allez être capable d'avoir le visa pour la visitex pour le résidence permanente alors quand je vous ai expliqué en voici le site et si vous êtes envie de fixer une visite exploitoire alors juste une petite chose dans la visite exploratoire c'est à votre charge alors vous devez payer les frais de tout l'avion on devait faire une demande de visa temporaire vis à visiteur pour venir faire la visite exploitoire vous devez louer ici alors vous devez payer la location de la maison que vous allez louer vous allez payer pour manger pour vous déplacer tout ça c'est à votre charge la province ne voit rien vous offrir seulement une lettre pour demander une visa de visiteur alors si vous êtes capable de payer tout ça vous pouvez faire une demande de visite exploitoire pour venir ici au manitoba et voir la vie ici au manitoba comment ça se passe voir s'il ya la possibilité d'avoir un emploi et comme cela vous allez avoir une idée est ce que ça vaut la peine de venir vivre ici alors si vous avez des questions si vous avez besoin d'explication je suis à votre disposition n'hésitez pas à me contacter malheureusement à chaque fois je je vois qu'il y a dit des messages qu'il ya des commentaires qui sont soit des arnaqueurs qui essayent d'arnaquer des gens dans le groupe ou bien des gens qui essayent de faire de la publicité pour une société ou un bureau d'immigration je suis pas sûr qu'ils ont le droit de faire cela alors à chaque fois je dois supprimer les commentaires et essayer de de bloquer des gens et je suis pas à l'aise comme ça alors c'est pour cela je désactive les commentaires pour chaque 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 publication je suis vraiment désolé pour cela mais les gens ne laisse pas les autres ne laisse pas les autres à l'aise et confortable je suis vraiment désolé pour cela j'espère qu'on pourra assister chacun pour qu'ils puissent faire des démarches pour venir au canada alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez de moindre souci ou si vous avez des questions je suis à votre disposition merci beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour qu'on puisse à chaque fois ajouter des nouvelles vidéos pour vous et pour vous expliquer chaque chaque programme d'immigration étape par étape merci au revoir